Nous avons chanté ensemble avec eux et le Saint-Esprit m'a dit de créer sur place là une chorale avec toute l'équipe qui partait et j'ai pris ces deux jeunes gens là, nous sommes allés avec eux, du moins le garçon, nous sommes allés avec eux jusqu'à Manon Nankoro et en revenant, j'ai ordonné qu'on prenne aussi la fille, c'est pour créer un mouvement d'échange, je ne vais pas le garder longtemps ici parce qu'ils ont quelque chose à faire chez eux et pour l'église et pour leur vie. Dans l'église, vous comprenez déjà ce que vous êtes appelés à faire, chaque fois que nous recevons des bien-aimés qui soient pasteurs, qui soient autres serviteurs, avant de partir, nous les bénissons. Avec des effets vestimentaires, avec tout ce que vous pouvez, préparez-vous déjà pour le dimanche prochain. Amen Je voudrais parler d'une parabole Ça ne sera pas la première ni la deuxième fois que j'exploite ce passage Il est dans l'évangile selon Marc au chapitre 4 Je vais prendre de 26 à 29 Je laisse un bout de temps pour que chacun localise le passage dans la Bible C'est un moment privilégié pour nous tous de lire Chacun dans sa Bible Marc 4, 26 à 29 Est-ce que nous sommes prêts, nous tous ? L'évangile selon Marc Chapitre 4 Chapitre 4 Chapitre 4 26 à 29 Puisse le Seigneur m'accorder d'être encore très bref aujourd'hui Que je dise juste ce qu'il faut Parce que le programme de la journée est très chargé Marc chapitre 4 Marc chapitre 4 26 à 29 1, 2, 3, 4 Il dit encore Il en est du royaume de Dieu Comme quand un homme jette de la sémence en terre Qu'il dorme où qu'il veille Nuit et jour La sémence gère et croit sans qu'il sache comment La terre produit d'elle-même D'abord l'herbe Puis l'épi Puis le grain Tout formé dans l'épi Et dès que le fruit est mûr On y met la fossile Car la moisson est là Amen Amen Pourquoi est-ce qu'il me vient toujours de parler de ce qui concerne la mission? On ne le dira jamais assez Dieu n'a pas de programme avec cette terre Dieu n'a pas de projet avec cette planète Il y a un seul et unique projet C'est la mission Dès que la mission est terminée Cette terre N'aura plus raison d'être Laissez-moi répéter pour la unième fois Si la terre tourne encore Si l'économie continue à être fluide C'est à cause et pour la mission C'est à cause et pour la mission Créez votre usine Implanter un atelier Faites votre commerce Vous êtes dans les frais généraux de la mission Je vous dis que Si vous êtes encore libre De faire ce que vous faites Et de gagner ce que vous gagnez Que vous soyez chrétien ou pas C'est parce qu'il y a encore à faire Dans le cadre de la mission Le jour Où le Saint-Esprit donnera rapport A son quartier général qui est au ciel En disant Mission accomplie J'ai fait parvenir L'évangile de Jésus-Christ A toute nation A toute langue A tout peuple Je vous dis que ce jour-là C'est fini L'économie Passe entre les mains De l'antichrist Même ton compte en banque Il t'appartiendra plus A partir de ce jour-là Pour y accéder Tu devras choisir De partager avec l'antichrist Pour aller faire C'est alors que tu pourras A ceux qui t'appartiennent A ce que tu avais gagné A la sueur de ton front Même le champ que tu avais cultivé Ne sera plus à toi Amen Aujourd'hui Tu es chrétien ou pas chrétien Je m'en moque royalement Saches que Sur cette terre La raison d'être C'est la mission Amen Même si tu ne connais pas ça Cette parabole Parle des actions Des activités missionnaires Du genre Action pérenne Des actions Qui durent Il y a des actions Qui se volatilisent Par exemple Tu vas quelque part Avec un megaphone Tu cries Allo, allo Jésus reviens bientôt Acceptez Jésus Comme Seigneur et Sauveur C'est bien beau Et c'est bien vrai Ces actions-là Ça porte aussi du fruit Mais il y a une bonne partie De ce fruit Qui se volatilisent Juste après Juste après J'ai vu Tenir Dans notre ville Et ailleurs Des actions Qui rassemblent Des foules énormes Comme les campagnes D'évangélisation En plein air Qu'on appelle À tort Croisade Peuples chrétiens Je vous conjure Abandonnez-moi Ce terme-là De croisade Des croisades De triste mémoire Pour désigner Une action Qui donne la vie Les croisades De la mort Des croisades De la honte Amen Nous ne faisons pas Des croisades Nous ne sommes pas Des croisés Vous faites Des actions Évangéliques Trouvez un terme Qui s'accorde Avec la vérité Je préfère La campagne D'évangélisation Tout court Alors Je vois Et j'ai vu Tenir Des actions Évangéliques En plein air Où des foules Se rassemblent Et quand on fait Un appel Parfois Un appel Tronqué Il y a beaucoup De décisions Mais après Quand vous voulez Exploiter Quand vous voulez Exploiter Les bulletins De De souscription De ceux Qui ont cru Vous trouvez Que ceux Qui avaient Pris ces bulletins Ce sont Des chrétiens Dans les équipes Mais si L'évangéliste Est quelqu'un Qui est venu D'un pays Par exemple Les occidentaux Il aura Pris Des photos Avec des mains Levées Et on Sera que Ce sont Des milliers D'âmes Qui se sont Goverties Et quand Il l'amène A ses partenaires Et à sa base On voit Il l'a Converti De foule Cela Encourage Ses partenaires A donner Mais en réalité Sur place Même après Une semaine On n'avait Pas grand chose Comme fruit De toute Cette peine Là Des préparations Pendant Peut-être Même un semestre Un budget Olympique Engouffré Dans tout Ça Mais après Il n'y a Rien Qui reste Qui n'est Qui persiste Les actions Les plus Durables C'est L'implantation D'une église Vous pouvez L'implanter Même en silence Surtout Dans un pays Comme le nôtre On vous voit Seulement Commencer Une construction Dans un quartier On vous demande C'est une église Et tu dis Que c'est une église C'est fini Tu peux déjà Commencer Les cures D'art Tu peux déjà Commencer Les afermissements Notre pays A un passé Colonial Qui ne prépare Qui se pose A une explosion Même désordonnée Cela Est Enfoui Dans son passé Colonial Je ne vais pas Y pénétrer C'est différent D'autres pays Amen 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 Ici Écoutez mon conseil Peuple de Dieu Serviteurs Et servantes Du Seigneur Écoutez mon conseil Ici Ici chez nous Il faut S'investir Dans des actions Qui durent Et qui produisent Des fruits De façon permanente Amen Voici l'explication De la parabole Si le Seigneur Emprunte toujours Au domaine Agricole Pour symboliser L'oeuvre De Dieu C'est que Quelque part Il voudrait Signifier Que L'oeuvre De Dieu Ou même La vie De foi C'est quelque chose Qui n'a Pour sous bassement Pour socle Que la foi Ça s'entreprend Par la foi Parce que Les travaux De chant C'est Un domaine Qui ressemble Beaucoup A la foi Amen Ça demande L'espérance Ça demande La persévérance Ça demande L'endurance Donc vous voyez Tous ces mots Terminés Par Mise ensemble C'est ça La foi Amen Quelqu'un Qui entreprend Les travaux Champêtres Il peut aller Commencer De fricher Un chant Nouveau Il travaille Dur Il affronte Tous les risques Il rentre Chez lui Sur le soir Alors qu'il Revient Du chant Mais il rentre Même vite Il peut dormir Afame Mais quelqu'un Qui vient Du chant Dans le chant Il y a d'abord La difficulté Même Du labeur Il y a Tous les risques De la forêt Ou de la savane Il affronte Tout ça Inlassablement Pourquoi Parce qu'il sait Que Au bout du compte Il récoltera Au bout du compte Il contera Amen Alors il va travailler Le moteur C'est l'espérance Mais L'endurance C'est à dire Il affronte Des difficultés Des souffrances Mais ça ne l'arrête Mais ça ne l'arrête pas La persévérance Malgré les échecs Malgré les insuccès Provisoires Il y va toujours La patience C'est à dire La tente La tente Ne le fatigue La tente Ne le décourage Il est patient Abakouk dit C'est une promesse Oblire son temps Si Elle Tarde Attends La Et il a Confiance Il sait Que ce qu'il Entreprend Donnera A coup Il a Confiance En lui-même Il a Confiance Dans la Terre Il a Confiance Dans la Semence Il a Confiance En Dieu Amen Espérance Endurance Perseverance Patience Et Confiance Mettez Tous Ensemble C'est Le mot Foie Quelqu'un Qui a La Foie Ça peut Être Comme Un Fou Ce Qu'il Fait Aujourd'hui Ça Ne Donne Pas Ça Ne Se Voit Pas Ce Qu'il Voit C'est Ce Qu'il Ne Voit Pas Ce Qu'il Voit C'est Ce Qu'il N'a Pas Encore Il Voit Ce Qui Vient Il Ne Voit Pas Ce Qui Est Amen Quand Qu'il Qu'il Une Bataille Entre Enfant Et Parents Nous Voulons Manger L'arachide Les parents Ne Veient Pas Comment L'arachide L'arachide Parce Qu'il Sait Que Avec Cette Quantité D'arachide J'aurais Beaucoup D'arachide Mais Nous Nous Avons Juste Besoin De Manger C'est La Bible Dit Il A Né Du Royaume De Dieu Comme D'un Homme Qui Jette La Sémence En Terre Il Utilise Même Le Mot Jeter Quelque Part L'Ecclésiaste Utilise Ce Mot Il Dit Jette Ton Pain A La Surface De L'Eau Donc L'Entreprise Missionnaire Pour Ceux Qui La Font Et Pour Ceux Qui Vous Voient Faire Vous Jetez Vous Vous Jetez L'argent Vous Jetez Votre Temps Vous Jetez Votre Santé Vous Jetez Beaucoup De Choses En Terre C'est Ça La Sémence Sémé Consiste A Jeter Dans La Terre Il Faut Jeter Amen On Jete Pas Seulement L'argent On Jete Même Sa Santé On Jete Même Ses Projets J'ai Vu Des Jans Dans Cette Église Quelqu'un Qui Qui Vite Au Jou Le Jour C'est Qu'il Entreprend Le Matin C'est Qu'il Donne Sa Ration Pour Le Soir Vous Parlez D'un Voyage Qui Vous Prendra Deux Trois Semaines Il S' Marqu Dans Ce Voyage Là Il A Jete J J Vu Des Jean Il A Son Taxi Il A Son Minibus Et C'est Tout Ce Il A Pour Vivre Mais Vous Parlez D'un Voyage Il Mets Son Taxi Là Pour Qu'il Amène Les Jean Gratuit Et Pendant Tout Ce Temps Lui Ne S'est Pas O Trouver A Manger Donc Il A Jeté J'ai Vu Des Jean Qui Vous Donnent Ce Qu'il Av Pour Vivre Pour Qu'on Aille Acheter Même Une Tolle Pour Couvrir Une Église Aux Cieux Des Membres Des Familles Et Amis Qui Ne Partage Pas La Même Fois Que Vous 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 Est Entrain De Jeter Ce Qu'il Fallait Utiliser Pour Votre Vie Vous Le Jeter Jésus dit Le Royaume De Dieu Est Semblable A Un Homme Qui Jette La Sémence Dans La Terre Amen Amen Ce Dernier Voyage Que Nous avons Entrepris M'a Instruit Sur Beaucoup De Choses J'ai Commencé A Me Considérer Tout Petit Et J'ai Commencé A Honte De Moi Même Avec Tout Ce Bavardage Que J'ai Fait De Vous Mais Je Trouve Qu'il y a Des Qui Qui La Foie Dix Fois Plus De Foie Que Moi Rien Qu'à Partir De Ce Que Moi Je Lui Enseigner Mais Lui Il Pratique Ça Cent Fois Plus Que Moi Parce Que C'est Pas Facile De Se Présenter Comme Ça Sans Désemparer Devant Quelqu'un Tu Lui Dis Donne Moi Ta Voiture De Luxe Pendant Ce Temps Tu Reste Faire Le Piéton Parce Que Moi Je Dois Aller A Mission Avec Ça Rassemble Quelque Part A Celui A Qui On A Dis Le Maître En A Besoin Jésus En Voyage Ses Disciples Dis Aller Dans Le Village Qui Est De Vous Aller Trouver Un Anon Attaché Sans Demander L Autorisation Si Le Maître Ose Vous Demander Qu'est Ce Que Vous Fait Là Dites Lui Le Maître En A Besoin Amen Bon Un Mélange De Satisfaction Et Puis Satisfaction Dans Le Sens Que Après Tout Ce Que Nous Enseignons Au Peuple De Dieu Il Y A Des Chim Mettent Ça En Pratique C'est Pas Possible Je Commence A Me Demander Si C'était Moi A La Place Si Je N'étais Pas Pasteur Et Que J'étais Aussi L'un Des Frères Dans Le J'allais Être Capable De Faire Ça Amen Je Âgé J'ai Vu Dans Ce Voyage Ici Heureusement Que Nous Avons Une Trousse De Secours Et Un Infirmier Expérimenté Deux Infirmiers Des Se Fond Perfusers Pendant Une Semaine En Voyage Quelque Part C'était Devenu Un Peu Rigolo Le Pasteur Qui Conduisait Le Bus Il Est Lui Même Sous Perfusion Nous Arrivons Quelque Part Il Est Que L'heure De La Perfusion On Arrête D'abord On Le Perfuse Pendant Ce Temps Là On S'occupe De Lui Mon Épouse Avait Même Commencé Déjà À S'affairer Non Non Ça Ne Va Pas Il Faut Il Faut Il Faut Il Faut Il Le Ok On Le Transfuse Et Puis J'ai Dis Bon Écoute Moi Je vais Conduire La Jeep Et Vincent Va Te Remplacer Il Conduit Le Bus Je vais Conduire Alors Me Demande Seigneur Qu'est Ce que Tu Es En Traine De Faire Là Qu'est Ce que Tu Es En Traine De M'enseigner Où Avez Vous Déjà Vue Des Gen Qui Vont Pas Des Routes Impraticables Par Les Qui Sont Superfusion Et Y'en A V Comme Ça Même Cinq Amen Et Quelqu'un D'autre Était Gravement Malade De Vomir Toutes Les Trente Minutes Alors Il Fallait Que Je Comprend Un Peu Est Ce que J'ai Commit Néreux D'embarquer Tous Ces J'en Si Mais Le Seigneur M'a D C'est Ça Le Prix De La On Jette Pas Seulement L' On Jette Même Sa Substance Amen Alléluia Amen Au Retour Le Jour Nous Sommes Arrivés A Nito A C'est La Dernière Étape C'est La Dernière Ligne Droite Pour Rentrer Alkasi Nous avons Noué Dieu Nous avons Dansé Par La Lange Amen Le Le Royaume De Dieu Est Semblable A Quelqu'un Qui Jette La Sémence En Terre Il Jette Et Jette Et Puis Il Rentre Dormir Et Maintenant Le Processus Ne Depend Plus De Lui Germination Croissance Fructification Tout Cela Ce N'est Plus Lui Qu'il Dorme Ou Qu'il Veille La Semence Germe Et Croire Sans Qu'il Sache Comment C'est Ça Que La Bible Dit Ça C'est Dans Le Domaine De L'implantation Écoutez Peuple De Dieu Tu Vas Quelque Part Toi Tu Prends En Charge Toute La Depense Implanter Une Église Tu Ne Sais Pas Ce Que Tu As Fait Une Chose Terrible Un Investissement Terrible Je Vous Donne Un Exemple On Est En Trains De Vouloir Implanter Une Banque Alors Toi Oui Tu As Un Mont T As Tu Invest Comme Aktionaire Dans La Banque Le Même L'Actionaire Majoritaire C'est Fini Tu Peu Faire Ton Tourisme Tu Peu Allez T'Exposer A La Plage Tu Peu Le Conferences A Londres Met Ton Argent Produit Sa Que Tu Sache Comment Tu Nata Clique Dans Ton Conte Pour Lire Le Dividend C'est Sa Cette Parabole Il Y Y Y Des Invest Invest Fais Et C'est Toi Même Qui Dois Travailler Chaque Jour Si Tu T'Arrêtes Ca S'Arrête Si Tu Travailles Mal Ca Tombe Mais Y Y D'autres Investissements Où Tu Mets Seulement La Sémence Et Puis Tu Peux Aller Ailleurs Ca Produit Même Si Tu Meurs Ca Continue A Produit Même Si Tes Heritiers Meure Ca Continue A Produit Ca Sa Implantation Ca Produit Dans Cette Vie Si Ca Produit Encore Dans Ton Conte Ciel Imagine Toi Une Église Que Toi Tu Implant Quelque Part Combien D'Am Seront Sauvés Jusqu'au Jour De L'Enlèvement Nous Ne Savons Pas Quel Est Le Jour Où L'Enlèvement A Lieu A Supposer Que Tu Implant D' Une Église Aujourd'hui Et Que Même 100 Tant Se Passe D'ici Jusqu'à L'Enlèvement Donc Pendant 100 Tant Le Dividende Entre Dans Ton Compte Pas O Siel A A Ta Akiba Yako Yako Dunia Amen Des Venis Les Genes Qui Sont Delivre Et Même Des Ministères Et Des Don Qui Naissent Là Tout Ça Il Un Pourcentage Que La Comptabilité Du Ciel Verse Dans Ton Compte Et Pour La Vie Dans Ce C Et Pour La Vie Eternelle Peuple De Dieu Réveillez Vous De Tout Ce Que Nous Gagnons La Part Qui Utile Même Si Tu Gagnes Un Million Dans Ce Million Là La Part Qui Utile C 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 Dans Ta Bouche Présentement C 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 Maintenant, et la part qui est utile, c'est celle que tu mets dans le royaume. Tout le reste, c'est superflu. C'est pourquoi il est dit, n'amassez pas de trésors sur la terre. Où il y a la teigne qui range et les voleurs qui percent. Je vous ai souvent fait une petite parabole que j'ai inventée. On te donne un montant d'argent. On te dit qu'avec cet argent, tu vas aller pour un séjour de trois jours. Dans le village d'à côté. Et après ce séjour-là, tu vas aller pour un séjour de trois ans. Dans une capitale en Europe ou en Amérique. Alors, on te dit ceci. Prends cet argent. On ne se promène pas avec l'argent. Alors, envoie dans le village ce qui te sera nécessaire pour ton séjour dans ce village-là. Ton séjour de trois jours. Et le reste, tu envoies dans cette capitale-là. Prenez, tu as cent mille dollars. On te dit qu'avec ces cent mille dollars, tu auras besoin de vivre dans le village d'à côté ici. Pendant trois jours. Prends un montant. Dans les cent mille. Tu envoies dans ce village-là. C'est qui te servira pour ton séjour de trois jours. Et puis, le reste. Tu envoies à Paris ou à New York. Là où tu vas passer trois ans. Qui va essayer? Qui va essayer? Je te donne cent mille dollars. Je te dis que avec ces cent mille, il y a un petit village après Luambo qui a une mission de trois jours là-bas. Donc, prends là-bas l'argent qui te servira pour le séjour. Tu passes de là. Tu envoies là-bas. Et puis, le reste. Tu vas aller passer trois ans. À New York. À New York. Maintenant, dans le village-là, tu vas envoyer combien? Tu as cent mille dollars. Pour ton séjour de trois jours dans le village d'à côté. Tu auras besoin de combien pour vivre là-bas? Et tout le reste. Il est tabacé. Ou tu as tout m'a moulé. Trois jours. M'nez-zoukbeba, même. Trente mille. Trente mille dollars. Ah, t'avais-bas trente mille dollars. Non, trente mille francs. Ah, trente mille francs. T'avais-bas trente mille francs. C'est-à-dire environ quinze dollars. T'avais-bas mon quinze dollars. Tu envoies dans ce village-là pour ton séjour de trois jours. Et tout le magot, tu fais précéder à la grande ville en Occident où tu vas aller. Est-ce que c'est comme ça que le peuple de Dieu nous faisons? Parce que le petit village-là, c'est ça la vie terrestre. Et la grande ville-là, c'est le ciel. Quand nous avons l'argent, peut-être les 100% pour le séjour éphémère, incertain, sur cette terre. Et au ciel, parfois on n'en voit presque rien. Et même ceux qui envoient, ils envoient des miettes. S'il a envoyé même la dîme, les 10%, il doit se frotter les mains et pousser un ouf de soulagement. Il dit, j'ai fait mon devoir. Les 90% on est ici sur terre. Amen. Ici sur terre, ce qui est utile, c'est ce dont tu jouis toi-même et ta famille. Et ce qui est utile, c'est ce que tu utilises pour l'œuvre de Dieu. Stop! Stop! Un point, un trait. Amen. Il y a des actions et je termine que quelqu'un peut entreprendre qui ressemble à ce sommet-là qui jette la semence en terre et qui va produire des fruits, des résultats. C'est l'implantation d'une église. C'est l'implantation d'un ministère. Laissez-moi vous donner la différence entre une église et un ministère. parce qu'on a semé la confusion dans le monde entier sur le ministère. Prenez, tu es dans cette église. Tu es membre de l'église. On t'a parlé par exemple d'un besoin parmi les populations quelque part là. Un besoin qui peut être social, économique. Et tu entreprends, tu fondes une action toujours dans le cadre de l'église pour la soutenance de ces malheureux-là. C'est un ministère. C'est un bras au service de l'église. Ce n'est pas une église à part. Prenez, dans notre église ici, ici, piscine de Bethesda, nous avons beaucoup de ministères. Nous avons le ministère auprès des prisonniers. Nous avons le ministère de prédication et enseignement par les médias, la radio et la télévision et les médias sociaux. Ça ne sort pas du cadre de l'église, non. Nous avons le ministère auprès des enfants en rupture familiale que nous récupérons et encadrons. tu nababeba na kubachunga. Nous avons le ministère même de evangelisation et implantation de l'église. Quand nous sommes allés visiter les églises de l'intérieur, nous avons trouvé une situation de misère et d'opprobre. Aucune église n'a le moindre instrument de sonorisation. mais toi tu peux créer un ministère qui vise que l'équipement des églises se vendre certaines formules tu es spécialisé dans ça pour aider les églises de l'intérieur pays à avoir aussi d'accéder aussi à l'équipement de sonorisation. Selon qu'il a dit nouer l'éternel avec tous les fatras qu'on cite là tu peux avoir un ministère près de tes enfants. Nous sommes allés j'ai utilisé l'évangéliste gracien non l'évangéliste notre frère gracien Yuma a implanté des activités d'école de dimanche partout où nous allions là-bas mais toi tu peux avoir ce ministère je t'ai donné une autre démission tu commences par Luambo tu vas terminer en Congolo l'implantation seulement des structures d'école de dimanche formation c'est un domaine très fructueux quand vous devez aborder les enfants les enfants c'est plus que les adultes la Bible dit le royaume des cieux c'est pour eux pour ceux qui le ressemblent pour ceux qui le ressemblent ça m'a terrifié ça m'a terrifié il a encadré les enfants pour la première fois pendant une journée le jour suivant un enfant est venu lui dire ce qu'il a vu dans le rêve un enfant lui a dit un tout petit lui a dit ceci j'ai vu dans mon rêve aujourd'hui quelqu'un qui était vêtu de blanc et qui avait une histoire comme ça longue à la bouche qui sonnait là-dedans alors j'ai vu des gens qui sortaient de la terre et qui allait comme ça alors moi connaissant la parole de Dieu j'ai commencé ces derniers temps le Seigneur ne parle plus que de l'enlèvement et quelqu'un d'autre aussi un enfant lui a donné aussi un rêve semblable à celui-là pendant seulement les deux jours pour les graciens encadrer les enfants pour l'heure toute première fois nous perdons tant de temps pour rien levez-vous tu as beaucoup de choses à faire tu peux aller implanter des coraux tu peux aller implanter l'intercession tu peux aller implanter le département des femmes le département des hommes le département de la Genève tu peux y avoir la moisson est grande mais il y a très peu d'ouvriers et c'est que toi tu as implanté pour la première fois mais tu ne sais pas ce que ça va apporter comme fruit parce que ça va d'abord influencer toute la contrée et ça restera porté du fruit que tu veuilles ou que tu dormes que tu sois vivant ou que tu meurs cette activité que tu as commencé là-bas pour la première fois restera comme une entreprise qui va continuer à fonctionner et engranger des dividendes dans ton compte Amen Amen Nous avons des églises qu'il faut construire Toi tu peux me dire seulement pasteur donne moi le défi Tu commences de la fondation jusqu'à la toiture tu termines Tu peux aller dormir Ici je parle aussi à ceux qui me suivent au loin Vous êtes capables de vous investir dans cette œuvre Amen Il y a des églises où nous avons seulement besoin d'un kit complet de sonorisation J'ai été à Kabalo Pasteur Lève-toi Nous le saluons avec beaucoup d'accueillir Tu peux passer devant Le pasteur Patrice Kabwe que vous voyez là Il était avec nous en janvier Lors de l'assemblée provinciale de notre communauté Ce qu'il a vu Ce qu'il a entendu ici a décuplé sa foi Quand il est rentré à Kabalo il a commencé à travailler comme une machine à implanter des églises Le jour Nous sommes arrivés à Kabalo C'était la nuit vers 23h Nous étions morts d'émotions de joie Et quand j'ai vu même l'effort qu'il a fourni pour construire l'église en matériaux durables Tu es pleuré en d'autres langues Avec toute l'équipe qui nous accompagnait Nous avons oublié la fatigue En revenant je lui ai dit nous rentrons encore avec toi Je voudrais qu'il y ait une seule personne qui lui achète l'équipement complet de sonorisation Pendant un petit laps de temps Je ne le garde pas pendant plus d'une semaine Il a déjà fait une semaine Et au plus tard une semaine ou moins d'une semaine je dois le faire rentrer Si il osait rentrer avec l'équipement de sonorisation Je ne sais pas ce qui va se passer à Kabalo Dans son église et dans toutes les églises qu'il est en train d'implanter Combien d'âmes seront gagnées Je préfère que ce soit une personne qui fait ça ne va pas acheter viens me dire seulement moi je te dirai le prix parce que tu peux rentrer pendant que même notre église de Kiyolo les deux jeunes gens que vous voyez là s'ils rentraient même vite ils risquent de tuer leur foi à Kiyolo le Seigneur s'est déployé puissamment et les deux églises qui existaient là-bas se sont réveillées nous venons d'implanter une troisième église si y a quelqu'un qui peut nous acheter un kit complet de sonorisation pour Kiyolo moi j'ai déjà acheté l'équipement pour une église ou deux je voudrais que toi aussi tu fasses pour Kiyolo ça va gagner des âmes ça va affermir ceux qui sont déjà sauvés ça va les motiver l'espace entre Kiyolo et Ngoya tous les villages qui sont là vous demandent d'emmener l'église de l'autre côté le Seigneur déjà balisé le terre le vous utilisez votre argent servez le Seigneur le vous que quelqu'un me dise papa je suis en vacances je voudrais aller à Kiyolo je voudrais aller à Khabalo à Kongolo je vous donnez nos démission je vous direz ce que vous a faire et quand vous serez déployés partout là-bas moi même je veux continuer à patrouiller là-bas à vous visiter pendant un mois deux mois servez le Seigneur maman Julie où est-ce qu'elle est Julie Moutou elle n'est pas venue ce matin à l'église nous avons une autre surprise à vous que nous vous réservons vous verrez ça dimanche prochain l'équipe est devenue une chorale forte bonne sémence conduisez nous dans un cantique pour louer d'abord le Seigneur et pour réveiller la foi de tout le monde tout membre est un missionnaire et tout non membre tout non chrétien est une cible pendant que nous chantons que l'esprit de Dieu te saisisse qu'il te réveille et qu'il t'envoie accoutoumé corale bonne sémence corale bonne sémence je parle à la corale bonne sémence pendant que nous chantons l'esprit de Dieu pour la mission Quelqu'un va tomber fou de la mission Le Seigneur va pointer quelqu'un Dans le livre des actes au chapitre 13 Pendant qu'ils étaient en prière comme ça Le Saint-Esprit dit Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Pour la mission C'est un cantique d'adoration Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Pendant ce temps Tu peux dire quelques mots Devant le Seigneur Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Viva Si faixi Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Mettez-moi ça où les bagnes n'a pas sa part Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Nós t'es viven, mais mociei à la croix ! Anastaini disipa ! Nós t'es viven nos rundormes sin Liquidou ? Eu te engeois as maras Duas dans sa culte clef ! Ma screen, e à cuèri un americe ! Alléluia, Alléluia, Alléluia Alléluia, Alléluia, Alléluia 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 Voyez où s'il est vivant. Il va écher à l'ouest. Gloire à Jésus. Gloire soit rendu à Christ. Agnante Dieu immolé.